Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un nouveau logiciel qui est un logiciel gratuit pour l'instant, on va dire qu'il est en version bêta par rapport à Adobe ayant récemment acquis un iPad Pro, je me suis dit tiens je vais vous présenter ce logiciel il est vraiment sympa pour pouvoir faire sur un plan de la réalité augmentée alors ce que l'on va faire en premier c'est bien entendu installer le logiciel déjà on va aller voir comment retrouver celui-ci vous allez retrouver différents logiciels, moi ce qui va m'intéresser c'est prendre celui qui s'appelle Aero chez Adobe je vais taper Aero espace Adobe ensuite je vais cliquer sur le lien où c'est marqué création en réalité augmentée, Adobe Aero donc là je vous laisserai regarder, il vous dit l'application, ce qu'on peut faire avec et ainsi de suite ici vous allez pouvoir télécharger ou retrouver l'application mobile gratuite et ici vous êtes en version bêta par rapport à Aero donc on va faire en sorte de cliquer sur télécharger la version bêta pour l'ordinateur une fois que celui-ci est téléchargé, on va pouvoir faire en sorte de l'ouvrir je clique sur continuer je clique sur oui puisqu'en tant qu'administrateur il m'a demandé quelque chose et ici vous devez vous rentrer vos informations par rapport et bien si vous n'avez pas de compte sur Adobe, il faudra créer un compte et ainsi de suite vous allez pouvoir faire un lien soit par rapport à Google, soit par rapport à Facebook et ainsi de suite moi dans mon cas je vais rentrer mes informations propres à Adobe et je clique sur continue voilà l'application a été installée, le login me passe installé, tout va bien ensuite vous allez tomber sur une fenêtre qui vous demande si vous voulez mettre à jour alors vous pouvez installer un petit truc qui va vous dire si vous voulez mettre à jour moi je vais laisser tel quel, je vais juste cliquer sur démarrer l'installation là il va vous demander qu'est-ce que vous voulez faire en gros c'est quel est votre rôle actuel par rapport à ça donc ce serait plutôt on pourrait dire artiste 3D et je clique sur continuer j'ai une grande expérience continuer et ici ce qui va m'intéresser c'est illustration en réalité augmentée vous pouvez voir qu'ici il est en train de télécharger l'application je clique sur continuer donc là il vous dit que l'installation de l'application du bureau Creative Cloud est presque terminée celle-ci s'ouvrira automatiquement et lancera l'installation Aero Beta voilà donc l'installation s'est terminée on a l'ouverture de Creative Cloud on va cliquer ici sur OK agrandir tout cela et comme vous pouvez voir ici c'est marqué installation du produit Aero Beta en cours et on n'est qu'à 3% donc autant dire qu'il y a encore un petit moment en fin de compte vous avez besoin d'installer avant une passerelle on pourrait dire où si vous souhaitez installer ou désinstaller différents ou même tester différents logiciels il faut installer ça avant on appelle ça le Creative Cloud et après lui va faire en sorte de vous installer les applications qui vous intéressent pour l'instant comme c'est une version bêta vous n'allez évidemment rien payer voilà donc l'installation est terminée là il vous dit que vos documents s'enregistreront automatiquement sur le cloud pour être disponibles sur tous vos appareils je clique sur OK et ensuite on va le laisser faire il va ouvrir automatiquement l'application on va s'arrêter là par rapport à l'installation puisque tranquillement on va voir la suite au fur et à mesure mais je voulais déjà vous montrer l'application alors si je quitte celui-ci je vais faire ici fichier quitté vous pouvez voir qu'on a maintenant plein d'applications là pour l'instant il vous dit bien que ce qui a été installé c'est Aero qui a été installé en bêta mais vous pouvez aussi installer PhotoPress, Photoshop il sera bien évidemment sous réserve que vous payez un abonnement puisque là pour l'instant si vous regardez bien ici vous avez différentes applications parce que là on est sur le Creative Cloud Desktop il faut qu'il s'installe en premier pour pouvoir après faire le nécessaire pour installer d'autres applications d'Adobe c'est comme ça qu'il fonctionne donc voilà il fallait au moins que je passe par cette étape pour vous montrer un petit peu comment on fait cela alors je vous ai montré sur Windows je ne vous ai pas montré sur Mac parce que je n'ai plus de Mac avant j'avais un Macintosh j'aurais pu vous montrer maintenant ce n'est plus le cas donc je pense que le principe est exactement le même c'est une image en DMG qui vous installe ça et après à vous de faire le nécessaire et voilà donc c'est terminé pour cette vidéo donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas le cas je parle de plein de thèmes que ce soit Blender, Sculptris ça va être SketchUp, Tinkercad au niveau de la programmation aussi HTML5, CSS3, Linux je parle énormément de choses donc ne pas hésiter à regarder mes playlists et vous abonner si vous êtes intéressé pour la prochaine vidéo nous verrons un aperçu du logiciel Aero pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire avec je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye Sous-titrage ST' 501